Musique Salut Pina Inter et bienvenue à Mulhouse. Aujourd'hui je suis en compagnie de Linda. Bonjour Linda. Bonjour Delphine. Tu es l'heureuse présidente de l'association Mur Mulhouse Epistrophe. C'est ça. Et tout ça, ça concerne le muralisme, c'est quoi ? Alors chaque fin du mois, on fait appel à des artistes différents, de différentes techniques, de différents environnements, pour venir et nous faire profiter d'une œuvre sur le mur. Et donc tous les mois ça change ? Tous les mois ça change. Alors c'est vrai que si on se promène à Mulhouse, on peut voir, il y a plein d'œuvres partout et ça fait trop plaisir. Vous êtes vraiment soutenue par la municipalité. Nous sommes soutenus par la municipalité et merci la municipalité. Donc les artistes peuvent faire des choses libres et de temps en temps, c'est la mairie qui vous commande ou des particuliers qui vous commandent des projets. Tout à fait, c'est complètement différent. Les projets généralement, c'est quelque chose qui se constitue avec le commanditaire, qui souhaite quelque chose précis, avec des codes couleurs précis, etc. Comment est-ce que le regard vis-à-vis du muralisme et des graphes, est-ce que ça a évolué aujourd'hui ? Ah bien sûr, ça a évolué complètement. Le premier mur qui est an acquis, c'était celui-là de Paris en 2003. Nous, nous étions le cinquième mur en 2013. D'accord. Et nous sommes heureux de continuer cette aventure. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus des murs et des murs en France. Ce mur-là, c'était l'un des premiers murs de l'association. D'accord. Considéré comme mur éphémère, qui est donc l'artiste Chaka qu'on avait invité. Oui. Ce mur-là aurait dû être exploité depuis 2013, tous les fins du mois jusqu'à aujourd'hui. Et au final ? Mais la municipalité l'a conservée dans le fil rouge. Et depuis, nous avons changé d'emplacement. Et je vous invite à aller au 9 rue de la Moselle, où nous sommes actuellement. Venez avec nous. Ok. Allez. Waouh ! Magnifique. Excellent. Et ce sont les membres de l'association. Alors ça, c'est un mur qui a vocation à changer tous les mois, c'est ça ? Tous les mois, on change le mur. Et tous les mois, on a un vernissage à la fin de la peinture, de la réalisation. Ça, c'est top. Avec un pont, on sait tout ce qui va avec. Avec tout ce qu'il faut pour accueillir les gens. Alors là, c'est quel artiste ? Alors, en l'occurrence, c'est un artiste qui s'appelle Klaas van der Linden, qui vient de Belgique. Il y a toutes les informations sur le cartel ici pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Ça, c'est bien. Donc, ça veut dire que ce n'est pas que des Mulusiens, on n'est que des Alsaciens. Pas du tout. Exactement. Le projet d'un artiste qui s'appelle Dépauze, il vient de Sète. Waouh ! Ça, c'est la classe. On a des artistes internationaux et on les choisit tout simplement en fonction de l'ordre d'apparition qu'ils nous proposent, mais aussi en coup de cœur. Bon, alors dites-moi, dans votre belle association et dans vos beaux projets, quel va être le prochain grand événement où on va pouvoir suivre le mur de Mulhouse ? Alors, en l'occurrence, le mur Mulhouse Épistrophe travaille actuellement sur un projet qui s'appelle Wonder Wall dans le cadre du budget participatif Mulhouse Diagonale et qui se trouve sous le pont de la Fonderie. Ok, excellent. Et alors, il y a un artiste. Quel est l'artiste qui est choisi pour ça ? Alors, l'artiste qui a été sélectionné dans l'appel à projets s'appelle Blondin. Mais si tu veux, on peut venir te le présenter. Avec plaisir. On va voir Blondin ? On va voir. Cool ! Allez ! Je suis avec Blondin, un artiste milousien. Je suis très contente de faire ta connaissance. Moi aussi. Ça fait combien de temps que tu fais des graphes ? Ça fait bientôt 13 ans que je fais du graffiti. Quand tu choisis un mur qui a été autorisé, parce qu'aujourd'hui, on va faire de l'autorisé, tu sais déjà qu'est-ce que tu veux faire comme œuvre ? C'est déjà parler avec la municipalité, par exemple ? Je sais déjà à peu près. Après, il y a toujours une part d'improvisation et une part de liberté. Ok. Mais en gros, j'ai l'esquisse à peu près. Alors, est-ce qu'on peut voir cette esquisse ? On peut la voir. Oh, c'est très mignon. C'est très mignon. Bon, alors on va faire un logo Votre Alsace sur un mur de Mulhouse. Je suis trop fière. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on a demandé l'autorisation à la personne qui avait graphé avant ? Parce que quelque part, on remet quelque chose dessus. Ouais, il faut lui demander l'autorisation ou s'il est d'accord. Bon, ben là, il est d'accord. On a tout bien peint. Alors, on te retrouvera, Blondin, très bientôt à Wonderwall. C'est ça. Ça, ça va être top. Et en plus, ce qui est bien quand on est graffé, c'est qu'on a toujours des personnes autour de nous. On a un petit fan club, des gens qui nous aident et qui nous apportent même à manger. C'est cool, ça, non ? C'est trop cool. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier d'avoir fait partager votre passion. Et nous, on se dit... Mains, vautes quittes ! Et à bientôt ! Et maintenant, c'est parti. C'est parti. C'est bon ? Ouais, ouais, vas-y ! Simone, quoi. Allez. Ah, merde ! Sous-titrage Société Radio-Canada